Cet élève de Terminal par exemple, les dessinateurs de Charlie Hebdo sont allés trop loin et ses mots sont très durs. Patrick Thiem cite un obus dans les bras, l'affiche de son nouveau spectacle ne plaît pas à tout le monde. La société JC Deco a refusé de la poser sur les colonnes Maurice, un humour jugé déplacé dans le contexte actuel. La peur doit changer de camp, ce sont les mots du Premier ministre belge hier, Charles Michel, après cette opération qui a donc été menée. Contre des djihadistes ici, là, à Verviers, ils s'apprêtaient à commettre un attentat de grande ampleur sur le territoire belge, ce sont des images amateurs. Deux djihadistes ont été tués au cours de cette opération de police et un troisième arrêté. Ils sont venus en ombre saluer une dernière fois l'enfant de Pontoise, Stéphane Charbonnier, l'un des leurs. Charbe, arrive entouré des siens. La peine est immense. C'est important d'être là à des moments et de rendre hommage et de se taire et d'écouter. Charbe est un nom d'emprunt. En fait, cet homme se nomme même pas peur, il se nomme pied de nez, il se nomme liberté de conscience. Bien sûr qu'il partage ses noms avec tant de héros anonymes. Encore heureux ! Ce sont des voisins qui ont dénoncé les propriétaires. Ils savaient qu'un alligator vivait là et trouvaient qu'il y avait de moins en moins de chats errants dans le quartier. Les autorités pensent aujourd'hui que les propriétaires nourrissaient en partie Jackson avec des chats. Pour leur défense, ils montrent cette photo qui prouve que Jackson était plutôt ami avec les chats ou alors qu'il avait déjà fait un bon repas. Éveiller les enfants de 3 à 6 ans à leur corps, c'est l'objectif de Zizi et Zezette. Ce clip musical diffusé à la télévision suédoise est sur la toile. Les deux personnages aux formes explicites dansent sur des paroles éducatives. Mais la vidéo suscite une controverse en Suède où certains parents dénoncent un programme à caractère pornographique. Le duo peut se vanter d'avoir déjà attiré plus de 3 millions d'internautes sur YouTube.